Musique Sur d'autres clubs, vous savez, je suis un pragmatique, donc on va déjà s'occuper du handball. Ensuite, on verra si certaines solutions ou certaines choses que l'on peut trouver puissent être mises en place ailleurs. Mais quand on voit ce que nous démontre Mouette Altrade sur ce qu'il fait au niveau du rubis, une très belle performance, je ne pense pas que j'ai grand-chose à lui apprendre. Quand on voit ce que Loulou Nicolas a fait depuis de nombreuses années, je pense qu'on a des personnages et des personnalités qui ont vraiment développé le sport montpellierais. On va faire à notre échelle sur le hand ce que l'on peut faire. Le président de l'agglomération est avec nous, il me l'a confirmé pour travailler, que ce soit avec la mairie de Montpellier, que ce soit avec l'agglomération de Montpellier. Aujourd'hui, on peut dire que tous les voyants sont au vert pour une bonne réussite de ce club. C'est une volonté de Loulou Nicolas il y a très longtemps. C'est vrai qu'il faudra trouver des formules, peut-être pas dans un club omnisport, mais il faudra trouver des formules qui permettent d'avoir autour de tous les sports des possibilités de regroupement ou de partenariats qui permettraient de générer plus de flux, plus de fréquentation et plus d'intérêt pour la totalité des sports sur le territoire de Montpellier, la métropole et ailleurs. Oui, mais je laisse le soin au président Nicolas de le faire, chacun dans sa maison. Moi, je suis venu investir dans le MHB. On a investi, je vous rappelle, à l'époque avec Thierry Pérez au niveau du rugby. Avant l'arrivée de Moët Altrade, on a sauvé la saison qui était en cours à cette période-là. Donc, peu de gens ne s'en rappellent, mais on a sauvé cette saison-là. Et après, Moët Altrade est arrivé aujourd'hui, il a fait du club, ce que vous en savez. Donc, je pense qu'il faut des personnes qui puissent investir dans les clubs parce que, économiquement, je sais que c'est très important pour le territoire.